Chers collègues, nous abordons la question de madame Marie-Ange Magne à madame la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des transports. La parole est à madame Magne. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse effectivement à madame la ministre des Transports. La Haute-Vienne souffre aujourd'hui d'un enclavement réel, qu'il soit ferré, aérien ou routier. Il appartient à l'Etat de fixer un cap, un territoire oublié des moyens de locomotion à grande vitesse. Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur le projet spécifique d'aménagement de la RN 147 qui relie Limoges à Poitiers en passant par Bélac. Madame la ministre, monsieur le ministre, je n'étais pas née que mes prédécesseurs interrogeaient déjà les vôtres sur les bancs de cette assemblée pour demander un aménagement de la RN 147 en deux fois deux voies. Cela est la preuve d'une préoccupation constante de la part des élus locaux, mais aussi d'une inefficacité manifeste dans l'avancée de ce dossier. Or, l'attente de mes concitoyens est forte et légitime. Il s'agit de sécuriser une route qui tue. Il s'agit de relier deux anciennes capitales régionales pour créer un pôle d'équilibre dans une nouvelle région administrative grande comme l'Autriche. Il s'agit de permettre enfin à notre territoire d'être accessible et de poursuivre ses ambitions de développement. Le CPER 2015-2020 prévoit un aménagement en deux fois deux voies de la RN 147 sur 6,5 km entre Limoges et Nuel et un créneau de dépassement. Ce premier tronçon est encourageant, mais pouvez-vous confirmer que le CPER 2015-2020 sera respecté par l'État ? Par ailleurs, un tronçon de 6,5 km sur une route de 120 km apparaît modeste. Pouvez-vous m'assurer de l'ambition à terme de l'État de poursuivre ses engagements au moyen des prochains CPER ou bien en soutenant un projet d'autoroute concédé ? Et à quel rythme ? Enfin, alors que nous savons que c'est le financement qui pose problème, est-il envisageable de mettre en place une solution alternative à l'écotaxe qui soit capable de soutenir, de fournir des financements à ce type de projet d'investissement routier ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez posé cette question à Madame Borne, qui me prie d'excuser son absence et qui m'invite à vous répondre. Vous appelez son attention sur le désenclavement de la Haute-Vienne, qui passe notamment par l'amélioration de la desserte routière et de la desserte ferroviaire. Je souhaite apporter au nom du gouvernement les réponses aux besoins légitimes d'accessibilité de ce territoire que vous avez rappelé très sincèrement. Ainsi, l'amélioration de la desserte routière de Limoges depuis Poitiers par l'ARN 147 reste et est une priorité pour l'État. Comme vous le soulignez, l'objectif de désenclavement de Limoges doit recevoir une réponse adaptée et réaliste. Cependant, les trafics modérés sur la partie centrale de l'axe, représentatif des échanges entre Poitiers et Limoges, ne justifient pas un aménagement continu en deux fois deux voies entre ces deux agglomérations, et encore moins un aménagement en autoroutes concédées, dont le montant du péage serait difficilement acceptable pour les usagers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il convient d'améliorer de façon significative le niveau de service offert sur cet axe. Dans cet objectif, la ministre a commandé le 20 septembre 2017 au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine une étude d'itinéraire qui devra traiter les enjeux de sécurité, de fiabilisation des emplois de parcours pour les usagers et de réduction des nuisances pour tous les riverains. Ces études permettront d'identifier les opérations susceptibles de composer un scénario d'aménagement de la RN 147 adapté au niveau de trafic et apportant un gain réel aux usagers. Elles permettront aussi de prioriser les aménagements dans un cadre soutenable financièrement pour l'Etat et pour les collectivités locales concernées. Les besoins d'amélioration porteront notamment sur les portions qui supportent aujourd'hui les trafics les plus importants, c'est-à-dire notamment en Haute-Vienne, entre Belac et Limoges. Des aménagements ont d'ores et déjà été réalisés lors des précédentes contractualisations. C'est le cas de la déviation de Belac, d'autres sont en cours. En Haute-Vienne, une enveloppe de 67 millions d'euros, dont 46,5 millions d'euros apportés par l'Etat, ont déjà été inscrites à l'actuelle CPER pour la réalisation d'une première section à deux fois deux voies de 5 km au nord de Limoges et d'un créneau de dépassement entre cette section et Belac. Les études et procédures relatives à ces aménagements sont en cours et elles doivent permettre un engagement des travaux d'ici fin 2001. L'aménagement de l'axe RN 147 entre Poitiers-Limoges trouve naturellement sa place dans le futur programme en faveur du désenclavement que la ministre souhaite mettre en œuvre dans le cas de la loi d'orientation des mobilités. S'agissant du volet ferroviaire, la ligne Paris-Limoges-Toulouse va bénéficier dans la décennie à venir de très lourds investissements pour régénérer l'infrastructure et renouveler le matériel roulant particulièrement ancien. La priorité donnée par le gouvernement à la remise à niveau du réseau structurant après ces décennies de sous-investissement se traduit par un véritable effort de mise à niveau de l'axe afin de garantir la fiabilité du service rendu. Ce sont ainsi près d'un milliard d'euros qui seront invétis par SNCF Réseau dans la régénération de l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse entre 2015 et 2025. L'ensemble de ces investissements doit permettre de proposer à l'horizon 2025 une desserte de qualité à l'ensemble des voyageurs de l'axe en termes de régularité et de temps de parcours offerts. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Madame Magne. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse et celle de la ministre Madame Borne. Permettez-moi cependant d'insister sur la nécessité d'apporter à la Haute-Vienne et en particulier au nord de la Haute-Vienne une solution de désenclavement dans un délai raisonnable, comme le préconise le rapport d'Elbar qui vous a été remis en 2017 sur le désenclavement du Limousin. J'en profite pour vous inviter avec Madame la Ministre à venir en Haute-Vienne constater par vous-même l'état d'enclavement de notre territoire et définir ensemble des solutions à mettre en œuvre. J'aurai plaisir à vous accueillir et nous aurons l'occasion de parler de l'accessibilité au numérique sur le territoire du nord Haute-Vienne. Je vous remercie. Merci beaucoup.